Bonjour mes chers sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous transférer ou du moins vous retransmettre comme informations, ressenties, intuitions. Comme ça, il peut y avoir des messages également qui vous sont adressés à vous ou à votre situation. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont être adéquates à votre situation, correspond à votre situation. Donc, ils correspondront un peu moins. Et d'autres, pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général pour, évidemment, nous. Nous, mais également vous, j'imagine. Alors, sur certaines, vous avez une autre façon d'aller chercher l'information qui pourrait correspondre beaucoup plus à votre présent, je dirais, à votre situation présente ou du moins de la semaine. Tout simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait apporter justement les informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Donc, correspondent beaucoup plus. De toute façon, peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui avez toujours le libre-arbitre. D'ailleurs, qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre situation, votre ressenti, que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition pour l'énergie globale ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, chers agitaires. Maintenant, laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous remercier, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci. Merci, merci. Alors, mes chers agitaires, on a les voir maintenant, ce qu'on pourrait vous retransmettre dans votre semaine. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale ou du moins la tendance de votre semaine. C'est parti! Oh, boy! On nous parle de l'intuition ici, cher ami. On nous parle de boussole, regardez. Regardez-moi, c'est beau, ça. On vous dit ici que votre intuition vous souffle des messages et de suivre ses conseils. Bon. J'hésite ici parce que je me souviens encore de ce que je vous ai dit pour votre période d'anniversaire, puis justement, ce qu'on vous disait de vous fier à votre intuition, même si, selon vous, votre intuition n'est pas plus fiable qu'il faut. Mais c'est parce qu'il faut arriver à déterminer qu'est-ce qu'entre notre intuition et de ce qu'on... Notre mental, je ne sais pas ce qu'on veut dire, ce que notre mental nous souffle un peu. Ici, on vous dit que votre intuition, elle vous souffle des messages de suivre ses conseils. Laissez le ressenti déterminer si c'est un conseil, justement, ou c'est simplement, on veut dire, une intuition ici. C'est... Moi, je pense qu'on vous montre une direction en particulier. Je ne sais pas exactement. On va voir ici, évidemment, dans le jeu, si ça peut nous donner certains éclaircissements. Mais la première carte que je vois, premièrement, à l'intuition, c'est avec un 26. Donc, le 2, on a une collaboration. Collaboration, mais on est tourné vers les autres ici, dans le 26. Pour un certain, c'est comme si on allait chercher... Soit on offre des services ou soit, on va chercher de l'appui des personnes extérieures. Donc, dans un état d'esprit de 8 qui est de réussite, mais aussi une certaine stabilité aussi, à quelque part. Donc, à vous de voir, mais j'ai l'impression ici qu'on est aussi peut-être prêts à recevoir ces réponses-là, puisqu'on est dans le bleu ici, la créativité, mais aussi la gorge, donc la compréhension des choses. C'est un peu dans cette énergie-là que j'ai envie de vous amener. On va voir nécessairement, voir si ça peut nous éclaircir un peu plus la situation. Voir, ici, on est dans cette colonne-là. Ce que j'ai décidé, c'était surtout ce qui pourrait vous préoccuper. Ou alors, c'est des indications sur votre situation, ou du moins, juste votre état d'esprit. Bien, juste, c'était beaucoup, là. Votre état d'esprit, il veut dire, au moment, il veut dire de la semaine, OK? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Ici, on a l'empereur. On n'est pas si préoccupé que ça. On a l'ange aussi. Et on a le mur, OK? Ici, on est dans l'empereur. Vous verrez bien qu'on parle d'organisation et de la logique, de structure et de discipline. On parle d'un certain leadership ici. On est dans un... Peut-être qu'on est déjà dans cette situation-là. Peut-être que pour les autres, on est justement un leader. On est quelqu'un qui motive les troupes. Qui, bon, on va dire... Elle n'a pas de difficulté, il veut dire, nécessairement, prendre le lead, on va dire, de cette façon-là. Même si c'est l'expression, mais bon. On prend le lead. Excusez-moi, le mot français ne me vient pas. C'est... C'est ça, restez au Québec. On est supposé parler français. L'empereur Lacange-Michaël, ici. Donc, vous avez quand même une bonne structure. N'oubliez pas que l'empereur, c'est quelqu'un, quand même, qui a une assise. Ici, on n'est pas du tout avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je crois que ce soit au contraire. L'empereur va dire une assise parce que, justement, il peut se baser sous son expérience. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a à peu près tout vécu. Donc, il est capable de donner autant, qu'il ait autant de bons conseils, veut dire que n'importe qui, il a une compétence d'empereur ici. Donc, ça peut être une sensation que vous avez aussi, également, puisqu'on parle de vous ici. Donc, on se sent bien nécessairement dans notre vie, dans le moment. On n'est pas nécessairement dans un état, pour le moment, du moins, à s'interroger ici. Donc, notre fondement, je dirais, notre base, je dirais, elle est solide à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est peut-être ce qu'on veut faire et qu'on a peut-être besoin d'avoir une certaine direction. On nous parle de l'ange ici. On parle d'ange gardien, de protecteur, de monde angélique. On est dans le 3, évidemment. Alors, l'ange ici, on vous a soutenu avec cet ange-là ici. Il y a peut-être certaines demandes que vous avez faites qu'on vous confirme que ça s'en vient. C'est peut-être en route aussi, également. Ça peut être tout simplement un réconfort qu'on vous offre. Peut-être dans une certaine, peut-être une certaine insécurité, j'ai envie de vous dire. Parce que l'intuition ici, c'est comme si je vous sentirais, pour vous, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Je n'ai pas envie de vous dire, quand je vous dis l'intuition, vous n'avez pas encore l'intuition. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Mais l'ange ici vient vous réconforter, vient vous supporter, vient vous donner un peu une confiance en vous. C'est un peu dans ce sens-là, face à votre intuition, dans le fond. C'est un ange, je pense que c'est la meilleure personne pour vous aider au niveau de l'intuition, de toute façon. Il navigue beaucoup dans ça. Donc, on est dans une énergie de 3. Vous le savez que le 3, c'est l'expansion, mais c'est aussi l'optimisme, la gaieté, le charisme. Donc, c'est la communication sur tout. Donc, on est capable de verbaliser les choses. On est capable de questionner. On est capable, je veux dire, tout simplement d'aller chercher certaines personnes qui veulent dire, ici, c'est un ange, mais on pourrait le dire que ça peut être, mettons, je ne sais pas, moi, c'est le domaine financier, peut-être que vous avez besoin de parler à votre gérant, à votre gérant de banque. Peut-être que c'est une question sociale, peut-être que vous avez besoin de parler à la mairie, ou avoir des informations, peut-être. Dans le domaine, évidemment, où vous avez vos préoccupations. Ici, avec le mur, ici, on rencontre quand même, on a conscience, je veux dire, qu'on fait face à des obstacles. Surtout avec le 56 qui revient à 11. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce qu'il y a un 5 ici qui nous indique qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose, je veux dire, qu'on a exploré beaucoup de choses, mais, on veut dire, on n'a pas trouvé, ou du moins, on a été grabillé des informations, on veut dire, on n'a pas nécessairement le fait mot de l'histoire non plus. Mais, bon, ce qu'on a pu grappiller comme informations, on veut dire, ça nous a satisfait dans la mesure que ça répondait à certaines questions qu'on avait. OK, bon, jusqu'à là, ça va bien. Le 6 ici, ça vous parle des gens d'aller vers les autres, de tendre la main vers les autres. On parle des autres. Le cinétéré, il n'est pas personnel, il est dirigé vers les autres. On ne peut arriver à un total de 11. 11 qui est l'action, mais qui est aussi l'individualité. Alors, c'est un peu, oui, OK, peut-être que ce qu'on veut faire, c'est trouver quelque chose qui nous rend heureux aussi, mais tant mieux si ça rend les autres aussi heureux, peut-être dans ce sens-là aussi. Mais je pense ici qu'on a, je ne suis pas sûre que cet obstacle-là est vraiment pour vous un obstacle. C'est comme si ça vous permet, on le sait, on sait qu'on va avoir peut-être certains obstacles justement à traverser dans la mesure où est-ce qu'on propose peut-être des choses un peu plus innovatrices ou alors dans la direction qu'on veut, ce n'est pas nécessairement habituel. Donc, on surprend un peu les gens. C'est dans ce sens-là que je voulais avoir, moi, plutôt cette carte-là au niveau des obstacles. Il n'y a pas rien de défini, en fait, d'obstacle pour le moment. C'est juste qu'on s'attend, je veux dire, éventuellement, je veux dire, à avoir ce genre d'interaction-là. Donc, ça peut peut-être vous préoccuper, mais ce n'est pas ce que je vous sens. Parce que c'est vrai qu'avec l'ange non plus, on n'est pas à se préoccuper. Et l'empereur, en gros, bien moins qu'il dit « garde pour toi ». J'en ai tellement vu qu'à mesure des solutions, je suis en mesure des problèmes, je suis capable de trouver des solutions. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, l'empereur, et l'ange, en plus, qui vient vous soutenir par-dessus. Alors qu'il y a des obstacles, bon, peut-être que ça va vous permettre de réfléchir à chaque obstacle, justement. Comment le contourner ou comment, on va dire, le régler. Mais je sois certain, ici, vous ne manquez pas de solution. On va continuer à la deuxième. C'est ce que vous espérez, peut-être. C'est aussi l'évolution, ça peut être aussi l'évolution de la situation. Vers quoi on tente. Vers quoi, on se dirige ici, après avoir un peu exploré ce qui nous préoccupait, mais aussi un petit peu voir, un peu dans notre état d'esprit, comment ça se fonctionne. Comment on gère ça, si on veut. On nous parle du roi d'air, ici. On nous parle de l'arbre. Et on nous parle de le miroir de la transformation, ici. Alors, le roi d'air, on nous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous guider, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Je pense qu'ici, qu'on se rend compte peut-être, dans certains côtés, qu'on est un peu… Je pense que c'est être franc vers soi-même, premièrement. Surtout en voyant la phrase, « Livrez le fond de votre pensée avec confiance », premièrement, il faut se l'avouer à nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a rencontré quand même certaines choses, mais on a de l'aide. On est capable de passer à travers. On le sait que, bon, c'est juste… ça nous retarde, ça nous met dans tous nos états, etc., etc., ces obstacles. Mais bon, on passe quand même par-dessus, par-dessus, je veux dire, on rédige les choses où on contourne, mais on réussit, je veux dire, à passer à travers. Ici, avec le roi d'air, on vous dit que… je pense qu'on se rend compte un peu de nos limites. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrai. On a besoin de quelqu'un qui a une compétence beaucoup plus élargie que la nôtre. Donc, il y a plus de connaissances, il y a plus d'exemples, il y a plus de vécu de situations qui font que, je veux dire, cette personne est capable de vous aider, vous êtes dans les démarches, ou du moins dans la pensée où vous vous dirigez ici. On nous parle de… de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Ici, surtout, il faut évidemment que vous trouviez un vis-à-vis que vous avez… bon, ça ne vous dérange pas, je veux dire, de vous livrer. C'est un peu dans cette énergie-là. Mais je pense que la connexion se fait avec le violet ici, quand même. C'est parce que là, on veut dire, ce qu'on ressent ici, si on ressent une confiance, on va se livrer totalement. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est rendu dans notre réflexion et dans la direction qu'on aimerait aller. Et c'est pour ça la raison pour laquelle on vient consulter cette personne-là. Donc, elle ne donne rien d'essayer d'impressionner quoi que ce soit. On veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est de faire confiance à la personne qui est justement là pour vous aider. C'est un peu ce qu'on voit ici. Toutes les licornes sont en arrière du chevalier ici. OK? Si vous lui donnez la possibilité, toujours. On parle d'ancrage ici, on parle de connaissance, de sagesse et de force. Ici, on a besoin, ça peut, j'ai l'impression qu'on a besoin d'apprendre certaines choses. On a le 10 ici qui nous motive, veut dire, aller chercher, je ne sais pas, une compétence, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on se posait peut-être des questions ou on avait appris sur le plancher. Maintenant, on a besoin peut-être d'informations un peu plus académiques ou de base. Au bout d'un autre, ce qu'on avait justement, c'était de base. Maintenant, il faut enrichir un peu plus. Il faut monter certains échelons, veut dire, pour arriver, veut dire, comprendre certaines choses. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. C'est comme si, ou alors ça peut être une mise à jour aussi. Ça peut être quelque chose, veut dire, qu'on a fait longtemps qu'on a quitté, puis qu'on y revient, mais il faut se mettre, bon, au diapason des nouvelles tendances, etc., etc. Ça peut être à cette audition-là, mais la chose certaine, l'ancrage, il est là. Ici, il faut qu'on soit, qu'on reste dans la réalité. Il ne s'agit pas nécessairement non plus de rêver en couleurs. C'est, en fait, de garder un ancrage, parce que le violet, ou je ne sais pas trop quelle c'est de couleur-là, bourgogne, presque, je ne sais pas trop. Enfin, bref, ça m'amène à des couleurs beaucoup plus éthérées que des couleurs qui sont matérielles. C'est, alors que le vert, va dire ici, parle du cœur, mais l'arbre aussi, par l'image, nous parle du chakra, du chakra, va dire de la racine. Donc, il faut trouver, c'est pour ça que la couleur n'est pas très définie, puisqu'on nous parle de connaissances, on est cherchés des informations, on nous parle de sagesse, on est de prendre avec un certain recul, certains... Et la force, on continue, on ne lâche pas, mais on est ancré. Ici, on est dans la réalité, carrément. On est conscients de tout ce qui se passe, on n'est pas à chercher, à se fier, quoi que ce soit, est-ce qu'on bûche nécessairement? Pas nécessairement, quoi que ça pourrait montrer plutôt de l'action, je dirais. Dans l'action, c'est un peu ce qu'on amène dans notre façon de réfléchir, notre façon de bouger, notre façon de poser certaines questions. On est sage, on n'est pas agressif ici, on n'est pas à essayer, de brusquer les gens ou dans notre impatience, quoi que ce soit. On est vraiment... Moi, je pense qu'on a une certaine force tranquille ici. Évidemment, c'est à vous de l'identifier, mais à quelque part, ça nous ramène à l'arbre qui est très enraciné. Donc, il n'est pas nécessairement inquiété par tout ce qui se passe. Lui, ce qu'il veut, l'arbre ici, c'est qu'il veut aller chercher le plus de connaissances possible. Donc, pour pallier, il veut dire, peu importe ce qui peut arriver. Ça peut être l'énergie-là ici qu'on a ça. OK? Qu'est-ce qu'on a parlé? Ici, on nous parle du 58, le miroir de la transformation ou la sublimation de l'ego. On passe à autre chose, le miroir se casse ici. Ici, le 8 plus 5, ça donne 13. 13 qui revient à 4, donc l'équilibre. Regardez comment le miroir de l'ego, on parle de sublimation de l'ego, le miroir ici éclate. Je veux dire, ici, on s'intéresse. Je veux dire, la superficialité, je veux dire, ou la... de paraître, ou peu importe tout ce qui est superficiel. Je veux dire, on a comme si un moment, ou du moins, en tout cas, on est lucide. On a peut-être travaillé ou agi pour le paraître. Entre ce qui paraît et ce qui est, ce n'est pas toujours la même chose, vous le savez. Ici, l'ego passe par ego, pour ne pas montrer nos faiblesses, pour ne pas montrer notre vulnérabilité, pour ne pas montrer nos émotions, pour ne pas montrer ce que vous êtes. Ici, je veux dire, on est... Je pense que ce miroir-là vient d'éclater. On se rend compte, à quelque part, surtout qu'on parlait de faire confiance et des choses comme ça, on travaille sur d'autres énergies ici. Donc, c'est comme si, je veux dire, on se détache un peu, justement, du regard des autres. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. On se détache dans la mesure, je veux dire, tout simplement, où est-ce qu'on en tient moins compte. Si aujourd'hui, je me présente à toi, j'ai des cheveux qui sont un peu foufous d'un côté et de l'autre, je ne sais pas... ça ne me déstabilisera pas, alors qu'auparavant, je veux dire, il n'en était pas question. C'est un peu... c'est un petit peu dans l'apparence, vraiment. Ce n'est pas nécessairement que l'apparence physique, c'est vraiment dans les façons qu'on fait, la maison, etc., etc. C'est bien décoré, c'est bien arrangé, blablabla, mais bon, il y a les pires horaires qui se passent dans la maison, mais ce n'est pas grave. Comprenez un peu, je mets de l'emphase dans l'explication. C'est un peu dans ce sens-là, je pense, qu'il y a quelque chose qui est compris ici. Il y a une compréhension soudaine, il y a quelque chose qui vient nous montrer un peu, ou c'est peut-être quelque chose qu'on a pris conscience depuis un temps, mais ici, il arrive peut-être certaines choses qui font qu'on sait très bien qu'on ne peut plus continuer de cette façon-là, parce que ce qu'on s'impose comme rythme pour justement bien paraître devient, à un moment donné, bon, c'est fou. C'est un peu dans ce sens-là, je pense. L'ego, on veut dire, il est... Il vous sert pour ce qu'il devrait être, et non pas pour vous faire paraître. L'ego a son utilité, dans la mesure où il est utilisé à bon escient. OK? On n'est oublié pas qu'on est dans un désir beaucoup de rééquilibrer les choses ici. Il y a eu peut-être une instabilité dans notre vie, et on est dans une période, je veux dire, tout simplement, où on a envie justement de voir les choses un peu plus cohérentes. C'est comme si on était comme... Comment je pourrais bien vous dire ça? Attends, t'es monté quelques secondes. Oh, désolé, on continue. La troisième, ici, pile, c'est ce que, normalement, vous devriez... Ce que vous voudriez passer à l'action. Ça peut être trouver une certaine solution à des problèmes, ou ça peut être un résultat, un résultat ou la réponse. Vous mettez-le dans cette façon-là, OK? Mais c'est surtout aussi ce que vous devez faire parfois, l'action que vous devez entreprendre. Ici, on nous parle de l'ermite. On vous ramène beaucoup à vous, hein? Quand même, on parle de méditation. On parle d'automne, ici, et on nous parle, ici, de mouvement vers l'aventure. Bon, OK, les choses vont bouger, j'ai l'impression. On n'est pas encore tout à fait prêts, j'ai envie de vous dire. On est peut-être préoccupés par ça. Mais ici, avec l'ermite, ici, on vous dit de prendre le temps de méditer. On revient encore avec... Je ne sais plus de quelqu'un qui nous disait de méditer. C'est un œuf. On a des choses, je veux dire, à mettre, j'ai presque envie de dire, à mettre fin. Mais je le vois plus comme... Ce que je ressens surtout, ce n'est pas de mettre fin à nécessairement des situations, comme plutôt, je veux dire, à certaines pensées que vous avez. Ça peut être des pensées, je veux dire, peut-être correspondantes à des situations, ça pourrait, de nos opinions, dans ce sens-là, de ce qu'on pense, de nos fondements, peut-être même parfois. Ici, c'est ça qu'on a un peu à régler avec l'ermite. C'est comme si on revenait à nos valeurs un peu. C'est comme si on revenait à notre base pour nous dire, OK, aujourd'hui, je veux dire, à telle date, je veux dire, du mois de novembre, je suis rendue, je ne sais pas, moi, le 28 novembre, je veux dire, qu'est-ce qui est dans ma vie, je veux dire, a besoin d'être nettoyé, qu'est-ce qui a besoin, je veux dire, de mettre fin, parce que c'est... Ce que je pense, la situation, quoi que ce soit, je veux dire, c'est des choses qui ont résolument, je veux dire, passé dans ma vie, j'ai besoin de passer à autre chose, fait de la place pour le nouveau, un peu, dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois l'ermite, c'est avec le 9. Le 9, c'est beaucoup de compassion, mais c'est aussi une conscience spirituelle. On a conscience, je veux dire, qu'il y a quelque chose ici, d'ailleurs, qui nous... C'est très bien, c'est très bien, ça va très bien, je veux dire, avec l'ermite, comme avec l'empathie aussi, mais du côté humanitaire, on a une certaine empathie envers les gens ici. Donc, on compatit à leurs problèmes. Il y a une compassion. Prenez le temps de méditer. On parle évidemment d'enseignement spirituel, de découverte de soi ici. Je n'ai pas ça que c'est plutôt par rapport à ce qu'on pense de la vie, de notre travail, de notre façon de faire, des gens autour d'eux, nos proches. Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on ressent certains besoins de faire comme une mise à jour, un peu. OK? Mais c'est dans le but de nettoyer. C'est dans le but de terminer certaines choses, de passer à autre chose, ou d'éliminer tout simplement notre vie, parce que, je veux dire, ça ne correspond plus à ce qu'on est maintenant, aujourd'hui, tout simplement. OK? L'automne, on nous parle de détachement, on nous parle de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, on voit vraiment, j'ai l'impression qu'on voit très fort avec les ermites ici. Au niveau du détachement, évidemment, on nous parle aussi de vent, de fraîcheur. Donc, ici, je veux dire, on élimine beaucoup de choses. Beaucoup plus que j'aurais pour le premier dit au premier abord. Mais je veux dire, avec cette carte-là qui revient un peu là-dessus, puis on a envie de le faire. On a envie de le faire, on est dans le 37 ici. C'est comme si, je veux dire, on se disait, il y en a marre de refaire toujours les mêmes, ou de penser toujours la même chose, ou de revenir toujours à la même conclusion, ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est un peu dans cette énergie-là de... Je vous sens un peu, pas désabusé, mais dans ce style-là, un peu, dans le sens de dire, bon, ça ne donne rien de garder les choses, ça n'a jamais marché, ou alors ça a marché tellement, bon, est-ce que ça vaut la peine vraiment de garder ce genre d'outil-là, ou ce genre d'attitude, ou ce genre de pensée-là, qui m'amène à réagir de cette façon-là, parce que ça nous amène toujours plus souvent que d'autres temps, mais même m'a mis dans le trouble. Donc, on va dire, ou à certaines choses par lesquelles on compensait aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Sur certaines, il y a un certain dépouillement ici. Ici, on se permet de se nettoyer. On se permet de se dépouiller pour mieux rebondir, j'ai envie de pas dire. C'est surtout le seul avec le 37 qui est le 1. C'est vraiment se débarrasser, il veut dire, de tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est dans un état d'esprit, il veut dire, positif. On n'est pas ici à jeter, il veut dire, pour jeter. C'est vraiment, il veut dire, positif. Ici, on sait très bien, il veut dire, en tout cas, du moins, avec ce qu'on a réfléchi avec l'ermite ici, qu'on est prêt à faire le mouvement de se débarrasser de certaines choses. Donc, on s'emmène donc d'autres façons de faire des choses, d'autres façons de penser, de réfléchir, même de méditer. Si on a cherché certaines techniques, etc., etc. OK? Mais on a envie de le faire. On est rendu là, c'est-à-dire, si on est dans le 9, ici, on tourne dans le 10, qui revient à 1. Donc, on a bien terminé l'action. Ici, on va dire, on met en... Ce qu'on a médité, il veut dire, ici, on le met en application. OK? On a le 50, ici, qui nous parle, évidemment, de choix à faire, de directions différentes avec l'esprit du fleuve, où on parle de mouvement vers l'aventure. Je pense qu'on est mûr. On est mûr, dans cette semaine, je veux dire, à tout simplement saisir les occasions qui passent, ou même à les provoquer, s'il le faut. On est, je pense, tout feu, tout flamme, par rapport à ce ménage-là, qui nous ravit, mais en même temps, nous affole un peu, parce qu'on se sent un peu plus léger que d'habitude. Ça nous met un peu dans un état un peu... C'est comme si, je veux dire, notre stabilité, elle est plus aussi stable, parce qu'on est comme si on était d'un côté ou de l'autre, plus pesant ou moins pesant, qu'on prenait un peu l'image. La balance n'est pas équilibrée. Donc, on sent, vous savez, qu'il y a un vide ici. Mais, bon, l'humain étant ce qu'il est, ne vous inquiétez pas, vous savez qu'on a tendance à les ramasser rapidement pour être en mesure de remplir ce qui est vide. C'est un peu remarqué, c'est un petit peu, vous aussi, l'idée que vous alliez en chercher. Mais ici, on parle de mouvement vers l'aventure. Donc, on va... On ose plus. On ose plus. On est créatif avec ce bleu-là. On est aussi quand même... On se base sur l'effet. On est capable de communiquer. Mais on veut dire, on se base sur l'effet parce qu'avec ce bleu-là, pour moi, ça représente le côté beaucoup plus cartésien, plus logique. Donc, on n'est pas dans le rêve non plus. Mais on peut servir notre imagination parce que notre... Je vais dire, notre côté cartésien n'a pas d'imagination. Mais si on teinte, je veux dire, le bleu qui nous amène certains côtés un peu plus fou-fou, j'ai presque envie de dire, mais qu'avec le bleu, je veux dire, devient créatif. Je veux dire, c'est... Ça vous amène peut-être à avoir certaines opportunités qu'en temps normal, peut-être, vous n'auriez pas vu si vous étiez sur le coup d'une émotion, par exemple. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, mais on est capable de verbaliser un peu ce qu'on... Peut-être qu'on voudrait ou ce qu'on... Ce qu'on cherche, je veux dire, à tirer vers nous aussi. D'accord? C'est une belle énergie pour terminer parce que ça vous ouvre... Avec le 5 ici, évidemment, ça vous ouvre plein d'horizons. Parce qu'ici, on est capable de faire preuve d'ingéniosité, mais aussi de polyvalence. N'oubliez pas, avec le 5 et avec ce bleu-là aussi, également, avec la créativité. Vous êtes motivés, puis vous êtes en plus avec cette créativité, en mesure de vous adapter. Donc, on est... On peut même... On peut même tirer pour aller... Ce serait peut-être vraiment... Peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui vont même avoir cette... Servir de cette énergie-là pour faire complètement un changement de vie ici. On fait totalement... On veut dire le contraire. On veut dire... Du moins, en tout cas, pas du tout dans la même tendance que ce qu'on a déjà fait dans notre vie. On veut avoir du neuf. On est prêt à apprendre. On est prêt. On est prêt à apprendre ce qui vient... À apprendre, mais aussi apprendre ce qui vient à nous. On est conscient que c'est ce qu'il faut faire pour, justement, arriver à avoir autre chose, à faire autre chose. Tendre un peu vers l'aventure, oser certaines choses. Mais comme je vous dis, on est... C'est une question de timing. Dans le moment, dans la semaine, vous seriez prêt à tenter certaines expériences. Dépendamment, ce que vous avez médité, évidemment, et ce que vous avez libéré. OK? On revient à l'intuition. On vous ramène encore à l'intuition ici en vous disant que votre intuition vous souffle des messages et de suivre ses conseils. N'oubliez pas que c'est ce qui va... peut vous aider étant donné que c'est une valeur de 8, donc dans la réussite. Par contre, ça demande un peu comme vous l'avez rencontré différemment dans votre semaine. Ça prend une ouverture d'esprit, ça prend une ouverture, mais une collaboration aussi. D'accord? pour trouver notre chemin. Alors voilà, chers amis sagittaires, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller tout simplement à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, vous le savez. J'ai mis une cornaline et j'ai mis un croix rose pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en conséquence. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. quand vous serez prêts, tout simplement, vous la reprendrez autant que vous aimeriez avoir les réponses, évidemment. Sinon, je vous laisse un petit second de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, on va répondre à vos questions si vous voulez bien. Alors, pour la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. On va mettre à lui dans l'état de votre question, évidemment. au niveau du temps ici, est-ce qu'on vous en dit qu'il y a un peu mieux? On parle dans les semaines à venir. Bon, au moins, on sait que ça s'en vient. D'accord? Alors, pour la cornaline. Maintenant, pour le croix rose, réponse à votre question, on nous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. On n'a pas vraiment de réponse, mais je pense que peut-être que vous reposez peut-être plusieurs fois la même question. Je suis certaine, c'est peut-être que vous essayez de presser un peu de mouvement ou d'avoir des informations plus précises, mais pour le moment, c'est comme si on vous dit que vous n'avez pas besoin de savoir la réponse, par contre, que vous n'avez nul besoin de vous inquiéter. Il faut prendre comme ça vient, n'est-ce pas? Même si parfois, c'est frustrant. Et on a parlé ici du mois de mai. Alors, est-ce que c'est pour depuis le mois passé, 2022, ou alors ça pourrait aller jusqu'au mois de mai 2023, selon votre question, évidemment, ou si le mois de mai vous dit quelque chose. C'est peut-être une échéance aussi, je ne sais pas. À vous de voir, selon votre question. D'accord? Alors, voilà, mes chers sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez du mouvement dans vos cartes, évidemment. Vous avez des choix à faire aussi. Ça, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que vous avez ce qu'il faut pour le faire. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les occasions, vous dire, se présentent pour le faire. Vous avez déjà cette ouverture d'esprit que parfois, vous n'avez pas nécessairement tout le temps. Donc, tout simplement pour faire les changements qui s'imposent dans le moment dans votre vie. OK? Si le changement, il y a à faire, évidemment. Et dans les domaines, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien vous, quels sont les domaines qui auraient peut-être intérêt à peut-être bouger un peu plus. OK? Sinon, je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.